A travers ce déplacement, il s'est donc agi pour cette mission de visibilité et d'identification d'impact du programme Sahel mis en oeuvre par le projet de gestion des frontières et des communautés frontalières conduite par M. Jules Amadoui Traogo, dépêché par le bureau central du programme des Nations Unies pour le développement basé à Dakar, de constater la progression vers les objectifs du projet suite à la mission d'appui de novembre 2016. Observer les ouvrages réalisés par le bureau pays dans la mise en oeuvre de la phase 3 du programme Sahel dans les zones d'exécution du projet, mais aussi et surtout rencontrer les bénéficiaires du projet et récolter des informations et des témoignages de leur part afin d'identifier les effets de la mise en oeuvre. Ainsi donc, à Dukablé ou à Nguigimi, la mission a eu à effectuer une série de visites se rapportant aux différents secteurs d'intervention du projet de gestion des frontières et des communautés frontalières mis en oeuvre par le programme des Nations Unies pour le développement sous financement de la République du Japon dont l'exécution a été assurée par l'ONG Action des jeunes pour le développement AGDEV. Il s'agit ici de la formation professionnelle de courte durée dont plusieurs jeunes ont bénéficié des activités génératrices de revenus et initiatives communautaires à haute intensité de main-d'oeuvre telles que la confection des demi-lunes, les travaux de fixation des dunes, à côté de ces différentes réalisations qui ont du coup d'une part permis à plusieurs jeunes d'être à l'abri du chômage et d'autre part à s'afficher sur l'échiquier économique de leurs communes respectives à travers des activités commerciales qui leur permettent de se prendre en charge et d'être à l'abri de toute tentative pour aller créer une situation d'insécurité dans la zone. L'on notera également la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes et la mise en place d'une stratégie inclusive de gestion des frontières pour améliorer la sécurité des personnes au niveau local, occasion donc pour les bénéficiaires de ce projet par la voix de leurs représentants de magnifier une fois de plus sur toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à la République du Japon, au programme des Nations Unies pour le Développement et à l'ONG Action des Jeunes pour le Développement à GEDEV qui a bien voulu assurer l'exécution de ce projet. Quant aux responsables respectifs de ces communes, ils ont à pour leur part réitérer leur forme d'engagement à accompagner le projet de gestion des frontières et des communautés frontalières au regard des résultats déjà escomptés.